Premier semi-marathon du Val d'Europe, un vrai succès populaire. Donc ça va être vraiment une bonne séance de tempo et de foncier pour moi. Au total, ce sont 655 participants de tous âges qui s'étaient donnés rendez-vous, sous un soleil radieux, pour prendre le départ qui a eu lieu à Chessy dans le parc du château, chemin du Vicheraie. Ça fait plus d'un an qu'on y travaille et avec la commission sport du Val d'Europe, on a essayé de rechercher une manifestation majeure qui pouvait réunir les cinq communes du Val d'Europe. Et donc c'est pour ça que nous avons pensé à un semi-marathon plutôt qu'un marathon, ou un 10 ou 20 kilomètres qui existe déjà pas mal sur le secteur. Et on souhaitait aussi un événement majeur en fin de saison, donc c'est pour ça que nous le faisons début octobre. Bien sûr, on espère le reconduire et que ça devienne récurrent, ne serait-ce que peut-être à un moment donné, dans un futur plus ou moins proche, peut-être à réaliser des championnats de France, et déjà l'année prochaine, pour que ça soit qualificatif pour les championnats de France. C'est ce parcours-là que nous allons retravailler un peu, mais je pense qu'il est très roulant pour des gens qui ont créé le courant. Nous avons fait au niveau du service plusieurs propositions, et celui du semi-marathon a été retenu, puisqu'il permettait de passer sur les cinq communes du Val d'Europe, et qui plus est, au travers du semi-marathon, proposait un parcours qui se faisait peu sur la Seine-et-Marne, puisqu'on était essentiellement confrontés à des dix kilomètres. On est bénévoles, on prépare cette épreuve depuis un an, et on est très contents d'avoir autant de participants. Le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, organisateur de cette manifestation, en partenariat avec l'association FSE Couvrait Athlétisme, avait ouvert cette épreuve au public et aux coureurs confirmés, afin de permettre au plus grand nombre d'y prendre part. Les 21,1 km de ce parcours très roulant ont permis aux athlètes confirmés de réaliser de très belles performances et de parfaire leurs conditions physiques. Quant aux amateurs, ils ont pu apprécier la course à leur rythme dans un cadre paysager magnifique et propice à ce type d'événements. C'est sûr que je vais revenir, parce que déjà je dois battre mon petit record, donc je vais revenir, je vais revenir. Très content d'avoir pu accompagner mon épouse tout au long du chemin, de l'avoir soutenue, de l'avoir encouragée quand elle en avait besoin, c'était un vrai plaisir. J'ai fait 47 marathons, donc je sais ce que c'est que de courir. Et votre temps ? Aujourd'hui, 2h24. C'est devenu encourager qui ? Notre papa ! Alors, vous avez aimé la course ? Oui ! Sébastien Maubré, membre de l'équipe de France, notre ami en dix-sport, champion du monde sur 100 mètres et vice-champion sur 200 et 400 mètres. Première place, Seigneur ! Mathilde Méditon est de Ceris. Bravo ! Donc, Paul est en nous notre noyenne, et qu'il l'a dit elle-même à l'arrivée, 76 ans, c'est formidable. Et à la fin, le semi-marathon, 2h25. C'est Mathilde Lorrain et Karim Boujemaï. M. Sarrazin va remettre en échec d'une valeur de 250 euros. Merci à notre partenaire, le Caillou Mutuel. Merci d'avoir regardé la vidéo ! Oui ! Très bien ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage FR ?